Voyons un autre exemple de cycle de vie d'insectes. Le papillon Macaon. Voici son œuf, déposé sur une feuille. Voici l'éclosion. La larve est en train de sortir de l'œuf. Chez les papillons, la larve s'appelle la chenille. Cette petite chenille ne mesure pas plus de 2 mm. Elle commence par manger son œuf riche en protéines, ce qui lui permettra de grandir. Elle va ensuite commencer à manger la plante sur laquelle elle a été pondue. La croissance de la chenille est assez rapide. Comme tous les insectes, la croissance se fait par des mues en changeant de peau. L'ancienne peau étant trop petite, elle va sortir de sa peau et grandir d'un seul coup. Puis la peau va de nouveau durcir. Les mues successives vont permettre à la chenille de grandir très rapidement. En 3 semaines, elle va faire 5 cm. Elle est passée donc de 2 mm à 5 cm. C'est une croissance très rapide. Elle va ensuite chercher un endroit où s'accrocher solidement afin de passer au stade suivant. Le stade de la nymphe. Elle prépare donc une accroche solide. D'autres espèces fabriquent un cocon qui les entoure. Cette espèce-là ne va pas en faire autant. Elle va juste faire 2 petites accroches qui lui permettront de ne pas bouger. On voit que dans une dernière mue, elle change de peau pour former le stade de la nymphe. Qu'on appelle chez les papillons également la chrysalide. Cette chrysalide peut résister tout un hiver. Mais elle peut aussi ne durer que 3 semaines si elle a été faite en été. C'est durant cette période que la chenille va subir la métamorphose. Une transformation qu'il fait passer du stade de chrysalide, de nymphe, au stade d'adulte que vous voyez sortir ici. Cet adulte possède des ailes qui lui permettront de voler. A la sortie de la chrysalide, ses ailes doivent se déployer et sécher pendant plusieurs heures avant de pouvoir être fonctionnels et qu'ils puissent s'envoler. Cet envol lui permettra d'aller se nourrir du nectar des fleurs, ce qu'on appelle butiné, mais aussi de se reproduire avec un papillon d'un autre sexe, pour continuer le cycle.